Alors, c'est toujours avec bonheur, malgré le stress qui ne m'a pas abandonné depuis une semaine, que je vous accueille nombreux à notre habituel rendez-vous annuel. Cette année, c'est dans ce magnifique théâtre de l'étang que nous allons présenter nos travaux. Cher Robert, M. le maire, merci de l'accueil chaleureux que tu nous réserves à Saint-Estèvres. Je dois dire devant cette Assemblée que, sans que je n'aie eu à te demander, tu as eu spontanément l'auguste geste qui nous a permis de bénéficier de cette structure à des conditions extrêmement favorables. Il est vrai que tu as la fibre chasse et qu'au titre de président de Perpignan, Méditerranée, Métropole, Communauté urbaine, tu prêtes une écoute attentive à nos dossiers. Je veux citer notre partenariat sur la prévention des dégâts, notre réflexion sur les opérations de biodiversité et notre convention de gestion environnementale sur les bassins de l'agulage du Barcares et de Torreille que nous venons de signer. Merci à Mme Cancalon, directrice du théâtre, à ses services, dont M. Pascal Salvadou, le régisseur général, qui, avec nos prestataires habituels, veille donc au bon déroulement de cette Assemblée générale. M. Rodrigue Furcy, préfet, nous rejoindra donc au cours de nos travaux et, bien évidemment, nous suspendrons les débats afin de l'accueillir conformément donc à son rang. M. le Président de la Fédération nationale, très cher Willy, merci d'être ici parmi nous. Tu as traversé la France pour nous rendre visite en pays catalan. Nous en sommes très fiers et très honorés. Tu sais que tu as toujours eu mon soutien et ma confiance et sans toi, que serait la chasse française aujourd'hui ? Au mieux, elle se serait éteinte lentement à l'image de la tradition des bouilleurs de crues qui n'est plus transmissible et s'éteint avec les détenteurs actuels. Au pire, elle serait remisée dans quelques musées comme un bon nombre d'activités traditionnelles, culturelles, économiques, séculaires de notre pays. Inlassablement, depuis sept années, tu as remodelé et réformé notre activité. Les résultats sont là. Comme tu le dis si bien, tu ne lâches jamais rien. Et je n'ai pas trouvé meilleur hommage à te rendre que cette citation de Clémenceau, il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Tu es ici chez toi. Tu pourras intervenir, bien sûr, en fil rouge, et si tu le souhaites, pour exposer et expliquer les ambitions et les positions de la chasse française, encore merci, Willy, de ta présence. Comme vous allez pouvoir le constater à l'énumération de la qualité et de la diversité de nos invités, cette Assemblée générale est l'occasion pour moi d'exprimer avec force et vigueur la vitalité de la Fédération. C'est également l'occasion de témoigner de notre engagement au service de notre passion, de notre écoute envers les autres utilisateurs de la nature, de notre sens des responsabilités face aux enjeux environnementaux, de notre sens également du dialogue et de la concertation. Ainsi dit, j'ai le plaisir et l'honneur d'être entouré de M. Jean Sol, sénateur, cher Jean, le mois dernier, lors du congrès de la Fédération nationale à Bonne, le sénateur Patria nous a confié que face à la recrudescence des néo-ruraux sur nos territoires, une stratégie de conservation de l'éthique rurale était nécessaire. Tu as toujours partagé cette vision. Merci de ton aide passée et à venir. Mme Sandrine Dogor-Suc, Mme Michèle Martinez et Mme Anaïs Sabatini, députés, dont je veux saluer le courage de nous soutenir ouvertement. J'en veux pour preuve votre amendement pour faire supprimer une proposition de loi déposée le 29 mars dernier en commission de développement durable par toujours le même groupe visant à interdire la chasse le dimanche. Madame Sabatini, vous étiez ce jeudi jusqu'à minuit à l'Assemblée pour contrer une nouvelle proposition de loi du député Europe Écologie-Les Verts Fournier. Vous m'avez indiqué que le vote n'avait pas eu lieu par manque de temps. Merci, Mme la députée. Nous restons quand même sur nos gardes. M. Robert Villa, maire de Saint-Estèvres, merci encore Robert. Mon ami Max Alliès, conseiller régional, président de la Fédération de l'Hérault, en quelque sorte la caution chasse et pêche de la présidente Carole Delga. M. Julien Barayet, conseiller régional, toujours présent à nos côtés et attentif à nos dossiers. Merci, Julien, de ton soutien actif. Merci à Carole Delga, avec laquelle j'ai pu converser cet hiver, chez toi, Michel, à Matemal. À cette occasion, devant un parterre de nombreux élus, elle m'a assuré de son entier et indéfectible soutien au monde synergétique. Son emploi du temps ne lui a pas permis d'être présente, mais elle a missionné deux ambassadeurs de poids, sans jeu de mots, mon cher Max, qui connaissent et défendent nos projets au sein de l'institution régionale. M. Michel Garcia, conseiller départemental et président du PNR, avec lequel nous allons travailler prochainement, dont sur les nouvelles orientations relatives aux zones de protection fortes. « Cher Michel, tu connais ma position en ce qui concerne la chasse sur ces territoires. Les chasseurs, mais aussi les pêcheurs et les agriculteurs comptent sur toi. » M. Louis Alliou, maire de Perpignan, auquel je réitère mes remerciements pour la clarté de ses propos lors de nos deux entrevues en juillet et en janvier dernier. Mme Fabienne Bonnet, présidente de la Chambre d'agriculture, avec laquelle le dialogue est permanent, mais j'y reviendrai tout à l'heure. « Colonel Arnaud Goudard, auquel j'avais remis l'année dernière à Pays-Restorte, donc un dossier relatif à l'aménagement environnemental de l'enceinte de la caserne de gendarmerie. chère Arnaud, je n'en dis pas plus, nous te découvrirons dans un instant, dans un registre donc inhabituel. M. Denis Bassery, président de la SAFER, grâce auquel nous avons pu concrétiser un investissement foncier qui sera présenté également tout à l'heure. M. José Vergne, président départemental de Randonnée Pédestre. Président, merci d'avoir répondu à mon invitation. Je reviendrai également par la suite sur notre projet de partenariat. M. Louis-Gérard Descriennes, directeur régional adjoint de l'Office français de la biodiversité, représentant M. Hervé Blum, son directeur. Louis-Gérard, merci de renouveler mes vifs renversements à Hervé Blum, ton directeur, qui, suite à mon intervention en qualité de président de la Fédération régionale, a intercédé, donc, en faveur du dossier éco-contribution, synopses tellement importants pour nos départements. Oui, Gérard, sache que même si la retraite va sonner bientôt, tu seras toujours le bienvenu ici au titre de notre amitié et en remerciement de ton aide et de tes conseils toujours éclairés. M. Jean-Claude Richy, directeur de l'IMPCF, Jean-Claude, pour toi aussi, le temps du repos est proche, sache que tu seras toujours le bienvenu chez nous. M. Rémi Arsanto, chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité, maître Charles Salliès, M. Stéphane Villarubas et M. Jean-Louis Cassignol de l'ONF, M. Roger Payès qui présente aujourd'hui l'Association des maires de France et son président, donc, Edmond Jordan. Mesdames et messieurs les présidentes, les présidents d'associations spécialisées, Delphine Ortega, Chasson Naturelle, René Capdepont pour l'Association des amateurs du Chien d'arrêt, cher président Jean Cabasso et l'ensemble des lieutenants de Louveterie, Hubert Gomez et le toujours jeune Albert Pigillem pour les gardes particuliers, Jean-Michel Calvé qui nous a fait une brillante intervention lors de l'Assemblée générale de l'ADCGG donc en ce qui concerne la recherche du gibier blessé, Philippe Da Silva, président heureux d'une ADCGG performante et riche de jeunes talents, Bernard Doutre, administrateur de l'Association française de mensuration des trophées, M. Bernard Gouache que l'on ne présente plus, chasseur, rugbyman, PDG de Gouache-Viande, tout pour plaire d'ailleurs à nos amis Europe Écologie-Les Verts, à leur égérie en particulier, Sandrine Rousseau. Merci Bernard pour ton aide précieuse dans le dossier Venaison. Permets-moi d'associer Stéphane à la réussite de cet essai désormais transformé. Mon ami président honoraire et ancien député européen à l'esclopée, Mesdames et Messieurs les membres de la CDCFS, M. Frédéric Ortis, chef de service naturel de la DTTM, accompagné de ses collaborateurs. Merci M. Ortis pour ces années passées à travailler, négocier, dialoguer en toute confiance. Comme pour Louis Gérard et Jean-Claude, vous allez bientôt prendre de longues vacances. Sincèrement, nous vous regretterons. Mesdames et Messieurs les estimateurs, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers amis, chers amis, donc, chers amis, avant de débuter nos travaux, je vous propose que le bureau de la Fédération constitue le bureau de séance de cette Assemblée générale si vous n'y voyez pas d'inconvénients. Merci. Merci. Merci Président. Pas de, voilà, pas d'opposition à ce que le bureau de la Fédé soit le bureau de cette Assemblée générale. Je vous en remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada